Qui êtes-vous et quels sont les objectifs de cette marche ? Oui bonjour, nous sommes le CSD qui est une communauté qui oeuvre dans les activités bénévoles. Nous avons créé une activité aujourd'hui, le conseillage au ferrier, qui se nomme une marche de santé zéro déchets plastiques. Nous avons donné l'étireur qui est à partir du Grand Point Moin-Géchet jusqu'à la place Malou, de la place Malou jusqu'à la place Mariapolis, de la place Mariapolis jusqu'au bout de la Poste. Et à partir de la Poste, nous avons pris la principale qui est Lusanga, de Lusanga jusqu'à la place Skadogo qui est notre lieu de détente pour l'achèvement de notre activité de ce centre-là. Dites-nous en plus sur le CSD ? Ce qui concerne notre communauté qui est le CSD, c'est une communauté qui est apolitique. C'est-à-dire qu'on ne vise pas plus l'argent ou encore les financements ou encore être dans un parti politique. Non. Ce que nous visons plus, c'est de créer un changement autour de nous, avec les gens qui nous entourent, avec notre communauté et aussi avec notre communauté. Si nous nous changeons quelque chose, nous inspirons aussi les autres à pouvoir aussi être le changement. Donc, nous voulons et nous visons plus la mentalité humaine. Et aussi, ce changement-là va apporter beaucoup. Avant qu'on puisse venir nous booster, mais nous voulons d'abord booster nous-mêmes notre communauté. C'est pas que nous devons vraiment être des politiciens pour changer. Non. Juste, étant jeune que nous sommes, ça nous fait du bien d'inspirer un changement. Et c'est pas que c'est maintenant qu'on peut voir cet impact. Mais c'est dans les jours d'avenir que notre Congo sera fort et élevé. Et de vous satisfait du résultat de la marche ? C'est un bon résultat. Nous, personnellement, nous sommes très satisfaits parce que nous prenons plaisir à faire cela et c'est vraiment quelque chose qui nous fait du bien, de faire le bien aussi à notre communauté, à notre pays. Il n'y a pas eu de difficultés par rapport à cela et l'activité s'est réalisée très très bien. Nous avons eu ce qu'il fallait, le sac, de l'eau. Quand on est fatigué, il faut un peu boire et tout s'est bien passé. À quand la prochaine activité d'assainissement de la ville ? En ce qui concerne la prochaine activité, nous allons communiquer cela dans les jours qui suivent parce que nous organisons les activités en fonction de certains critères. Et donc, vous aurez des informations qui concernent la prochaine activité dans les jours qui suivent. Merci. Sous-titrage ST' 501 ... ...